bonjour à tous bon aujourd'hui on se retrouve dans le Jeep Cherokee 2.5 Td phase 2 c'est celui de mon épouse et vous voulez caméra avant dessus plus caméra arrière plus une interface autre que l'ancien poste donc aujourd'hui on va lui monter le Atoto P9 alors tu vois c'est une grande tablette comme ça tu vois une caméra avant une caméra arrière à poser il fournit aussi avec tous les câblages qu'il faut en fait compte ça vient en complément de ton vieux poste alors ça c'est un vieux pionnière ça fait plus de dix ans pratiquement qu'il est là dedans il fait que les dvd voilà c'est tout et le lecteur mp3 bon tu m'as bien compris que c'est fini tout ça donc là si tu veux lui tu ne peux pas avoir sur ce bloc là tu peux pas y brancher nos parleurs ou quoi que ce soit si tu veux ça permet d'améliorer les vieux poste voilà comme il faut le voir c'est à dire que tu auras toutes les connectivités tu auras tout machin comme sur un sur un autoradio de maintenant ou sur les voitures de maintenant avec les grandes tablettes qu'ils ont tous dans les voitures voilà pour l'installation comme d'habitude il n'y a rien de compliqué tu vois tu as un modèle qui fournit ici pour brancher les plus et les moins et là après contact et après le reste tu vois ce sont que des fiches comme ceci pour brancher directement sur le poste parce que lui aussi il a une connectique comme ça tu vois et puis rien de fou pour les portes fusibles tu vois comme je t'ai expliqué c'est pas bien compliqué tu vas pluguer tes doubles fusibles sur ta boîte à fusibles et puis c'est bon tu n'as plus qu'à relier les deux fils sur ceux d'origine du poste tu n'as plus qu'à relier les fils d'origine ici avec la masse et puis on est bon on a l'alimentation de l'écran bon alors pour le fixer si tu veux tu donnes un pad comme ça que tu peux coller sur le tableau de bord et après avec ce système là tu viens positionner dessus tu fermes et puis il y a tout qui doit fonctionner voilà et après tu te retrouves avec l'écran ici bon premier problème ça c'est de la merde regarde alors le pot il te le donne ça si tu veux pour on va dire avoir une meilleure adhérence avec ça alors que ce soit sur le tableau de ou ici regarde le pad tu fais ça terminé ça tient pas et quand je dis ça tient pas ça tient pas c'est vraiment de la merde le problème c'est avec le soleil tu vois ça ces espèces de ventouses de d'aube là ça tient rien du tout mais rien j'ai dégraissé j'ai nettoyé machin et tu vois ça tient pas alors premier normal qui fait du 4x4 parce que c'était une 4x4 mais ça ça se barre et à l'écran qui se casse la gueule bon allez tu m'as compris ça ça va rien donc là tu vois on va passer avec un vrai truc ça avec ça tout en aluminium et le poste avec ce système là qui permet de le fixer bon je viens de finir le montage du poste il ya pas mal de problèmes dessus c'est compliqué bon je vais t'expliquer tout ça au moins tu vas comprendre que ce genre de poste c'est pas très adapté dans toutes les situations alors déjà premier truc comme tu peux voir les fils il traverse le tableau de bord et même les fils derrière tu vois comment c'est foutu t'es obligé d'avoir les fils qui sortent derrière comme ça et qui se voient positionnement de la caméra positionnement de la caméra arrière comme tu peux voir je n'ai pas centré parce qu'il ya un dessin qui est à l'arrière donc elle est sur le côté mais je vais te montrer comment c'est que ça rend après alors tous les fils sont branchés là-bas derrière ça court tout le long hop hop ça passe le long ici et tu vois tu es obligé de faire les fils apparent quoi qu'il se passe t'es obligé ça c'est le fil pour le poste pour avoir l'audio des enceintes parce que cet appareil ne te donne pas l'audio il la renvoie sur ton poste d'origine et après comme tu peux voir j'ai encore les fils qui redescendent ici bon comme tu peux voir déjà d'entrée pour moi les fils apparent comme ça ça me plaît pas ça va pas les fils tu peux pas les cacher tu peux pas parce que tout arrive derrière le poste donc comme le poste il est dans le vide on était obligé d'avoir tous les fils qui sortent et c'est pas possible ça alors oui on arrive à faire un truc propre tu vois pas les fils machin ils sont derrière moi perso ça me plaît pas ça ne va pas le fils qui se traverse sur le tableau de bord pour la caméra arrière non ça va pas c'est bon après le poste en lui même bon pour avoir internet dessus c'est soit tu le connecte avec ton téléphone ou soit tu as la possibilité d'y mettre une carte sim bon la carte sim dans un poste pour moi ça sert à rien du tout bon là il est connecté en wifi parce que je suis à côté de chez moi donc là on va se mettre un truc vite fait bon ben comme tu peux voir le son de youtube passe par le câble et sortent sur mon poste si je coupe le son ici voilà lui on va le couper parce qu'il raconte que des bêtises voilà donc tu vois comment ça fonctionne c'est ça le son de lui des applications ou autres t'es obligé de le faire passer sur ton système audio d'origine alors oui c'est intéressant quand tu veux mettre un poste que tu veux améliorer si tu veux certaines choses tu le branches comme ça tu as le premier point qui va pas du tout c'est le support qui te file d'origine moi j'ai dû remonter un ratmouc un ratmout je crois que ça se prononce comme ça exactement pour que ça puisse fonctionner correctement parce que sinon ça vibrait dans tous les sens et tu vois là là ça tient là là ça tient tandis que l'autre qui m'a donné ben ça s'est décollé en fin de compte c'était en plein soleil et ça s'est décollé voilà purement simplement avec ça ça bouge pas mais là le système racmout juste ça le système vissé et là comment s'appelle et l'adaptateur qui va ici pour venir se fixer sur le support d'origine là il n'a pour un peu plus de 100 balles juste ça là déjà donc je trouve déjà un petit peu cher l'histoire pour pouvoir améliorer le système du poste après un autre truc qui me dérange si tu veux ils te fournissent avec le kit pour caméra avant et caméra arrière comme une dashcam sauf que ça c'est pas aussi performant qu'une dashcam voilà c'est un tout en un mais ça ne fait pas correctement alors je vais te montrer la caméra machin et tout tu vas voir l'image est bonne mais tu n'as pas les options qu'une dashcam propose je vais te montrer alors ça c'est pour la caméra avant ah oui parce qu'en plus tu as deux icônes tu en as une pour la caméra avant et une pour la caméra arrière donc caméra avant bon tu vois elle est correcte ça ça fait vraiment une dashcam dashcam tu as toutes les possibilités d'enregistrer machin ainsi de suite voilà la caméra arrière la caméra arrière elle est longue à répondre mais quelque chose de comme il faut alors moi la caméra arrière si tu veux j'ai dû la mettre sur le côté parce qu'il ya un autocollant en plein milieu de la vitre donc voilà on y voit bien aussi voilà c'est correct bon moi je les ai en test donc au moins tu as vraiment le retour de ce que moi j'en pense mais si réellement j'aurais dû l'acheter non non j'achète directement le poste à toto que j'ai dans mon autre jeep tiens je vais te le montrer là tu verras que c'est un vrai système qui est vraiment intéressant donc là on se retrouve dans mon jeep tu vois tu le reconnais c'est le phase 1 et là tu vois c'est mon poste à toto ça c'est un vrai poste tu vas voir quand je vais l'allumer là tu vois je viens de mettre le contact tu vois qui démarre de suite voilà celui-là il a déjà démarré voilà il est beaucoup plus rapide que l'autre c'est la caméra qui fait les bruits voilà là il est prêt il est prêt à fonctionner c'est ça n'a plus rien à voir avec l'autre les indications ils sont bon bref moi je trouve tout meilleur sur celui-ci que sur l'autre alors celui ci il me sert que de poste autoradio avec certaines options que je me sers avec mon téléphone portable il n'y a pas de dashcam ou autre tu vois la dashcam hop là j'ai là l'avant trou ici positionné avec caméra arrière machin et tout voilà celui ci oui moi je dis ça c'est un vrai poste qui a remplacé tout mon système audio voilà comme un poste normal si tu veux tu as pu voir le poste franchement fin le poste l'espèce de tablette qui se coupe le poste c'est pas extraordinaire voilà moi je te le dis de suite c'est pas extraordinaire du tout la façon de câblage ça me plaît pas c'est tout apparent le support en plastique ça me plaît pas ça tient pas le les caméras avant et arrière la qualité est bonne mais l'utilisation est pas bonne c'est pas bien tourner si tu veux dans le sens où c'est pas une dashcam c'est une moitié de dashcam bon ça me plaît pas une vraie dashcam tu vois comme les ventroux que je t'ai déjà montré ou autre ça oui ça fonctionne bien c'est fait pour c'est fait pour la route pour enregistrer certaines choses avec certaines options voilà c'est intéressant là le tout en un ça me plaît pas bon après le système de mettre une tablette qui envoie le son sur l'audio dans la base dans l'idée c'est bon si tu veux c'est intéressant ça évite plein de plein de manip machin et tout mais en fin de compte non c'est catastrophique à installer les plastiques autocollant machin ça tient pas j'ai passé l'après midi à installer ça l'après midi à installer ça c'est à dire quatre heures et demi j'ai passé à installer ça que pour moi c'est à cinq minutes c'était plié tu passes trois câbles et on n'en parle plus plus et moins c'est voilà non non alors le système à toto oui il fonctionne mais il ya plein de soucis à côté qui font que moi ça ne me plaît pas voilà je préfère le poste comme je t'ai montré dans mon jeep bon allez fini par les à toto c'est réglé tu as compris et je pense que tu es largement compréhensif de savoir ce que tu dois choisir si tu souhaites en acheter un alors oui il y aura les liens dans le descriptif de la vidéo mais on va pas les voir ça sert à rien je te le dis de suite si tu veux acheter un poste à toto ils font des super poste mais prendre un simple dingue ou un double dingue voilà un truc vraiment dédié à l'audio pas une espèce de tablette à rajouter à audio pour moi c'est pas bon oui comme tu as pu voir tu as vu la dernière vidéo elle est sortie ce week-end et là au milieu de semaine celle ci elle sort déjà oui parce qu'en fait quand si tu veux il y a des partenariats et je sais que pas mal d'entre vous n'aime pas spécialement les partenariats donc quand il y a des partenariats comme j'ai déjà dit je fais deux vidéos dans la semaine je fais une vidéo normale sans partenariat ça rien comme sur le toyota et comme ce qu'il va y avoir après ce week-end qui arrive là il y aura celle du toyota aussi et bien là il y aura pas de sponsor il y aura rien il y aura pas machin tu vois on fait des vidéos dédiées pour les partenariats machin au moins toi ça te permet de la zapper si tu veux pas la voir ou si tu veux la voir de la regarder mais tu sais que c'est un partenariat et après si tu veux réellement voir que la mécanique la vidéo d'après elle arrive donc si tu veux pour pas déranger tout le monde il y a une vidéo normale de mécanique machin et tout et après au milieu il y a une vidéo sponsor alors la vidéo sponsor si tu veux moi je produis normalement une vidéo par semaine si cette semaine par exemple je te mettais que la vidéo sponsor c'est pas intéressant je sais très bien que ça vous intéresse pas c'est pas voilà il n'y a pas un grand nombre qui sont intéressés il y en a qui sont intéressés mais pas tous donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire dans ces cas là deux vidéos pour que ceux qui n'aiment pas les partenariats ils aient quand même dans la semaine la vidéo sur le travail que je fais normalement en carrosserie machin et tout voilà au moins il y a tout le monde qui est on va dire content t'as vu je pense à toi quand même qui n'aime pas les sponsors machin et tout bon allez on se retrouve ce week-end pour le Toyota c'est tout